J'ai un message à une Tchisa en particulier et à toutes les Tchisa en général. Pourquoi je dis à une en particulier? Parce que tu es en train de me suivre, toi. Tu es Tchisa, tu me suis donc je m'adresse à toi directement. Et puis je m'adresse aussi à toutes celles qui se revendiquent Tchisa et qui sont fiers de l'être. Bravo à vous, big up, à vous porter les couronnes, portez! Mais concentrez-vous sur ce que je vais vous dire. Je veux que tu comprennes une chose, être Tchisa n'est pas un statut qui est reconnu par la société. Ce n'est pas des galons que l'on fait porter sur tes épaules. La Tchisa-titude c'est un comportement des personnes envieuses, c'est un comportement des personnes qu'on peut dire entre guillemets ratées. C'est un comportement des personnes coquifiées, des personnes qui ont été en manque d'amour, des personnes qui n'ont jamais reçu leur part. Tu comprends un peu? Oui, c'est ça ta part. Tu es une personne qui ne sait pas avoir pour toi-même. Tu es une personne qui pense que pour avoir, il faut que tu prennes chez les autres. Alors que c'est faux que tu te trompes, tu te parles avec beaucoup d'amour. Parce que je crois que certaines femmes sont devenues des Tchisa, pas parce qu'elles le voulaient, mais elles se sont retrouvées une circonstance et puis paf, elles sont devenues des Tchisa. Mais, c'était une circonstance, mais si tu t'es retrouvée dans la Tchisa-titude, c'est parce qu'en fait, tu n'as rien fait pour en sortir. Parce qu'on peut en sortir. Quand tu estimes que, toi, tu ne peux pas, en fait, aller au-delà de ce statut que toi-même, tu t'es autoproclamé, autodonné, ben, tu vas avoir de sérieux soucis dans ta vie. Parce que celle qui est avec cet homme-là, elle s'est battue pour arriver là où elle est arrivée avec cet homme. Donc, tu te lèves un matin comme ça et tu décides que je vais détruire le foyer de cette personne. Ces enfants vont être privés de leur papa. Il n'y aura plus la joie dans cette maison à cause de toi et toi, tu es contente. Il faut que tu saches que toutes les fois où sa femme pleure, elle pleure sur ton nom. Toutes les fois où cette femme, quand elle tombe malade, le premier nom qu'elle cite, c'est ton nom. Quand ces enfants-là, demain, ne pourront plus aller à l'école correctement à cause de toi, tout ça, là, ça va retomber sur ta tête. Tu es en train de construire une maison dans le sable. Or, on ne construit pas une maison dans le sable. On construit sur le roc. Tu dois comprendre aussi que la vie, c'est un cercle vicieux. Ce que l'on fait, c'est ce que l'on nous fait. Et tôt ou tard, tu payeras ce que toi, tu as fait. Tu peux te décider aujourd'hui de laisser cette vie de Tchisa. Parce que ce n'est pas un grade, quoi. Tu n'es pas colonel en chef. Tu n'es pas major. Tu n'es pas présidente de... Mais au contraire, le monsieur, quand il veut parler avec toi, il doit se cacher. Le monsieur, quand il doit sortir avec toi, ça doit se faire dans des lieux secrets. Pourquoi ? Parce que tu n'es même pas libre toi-même de tes propres mouvements. Parce que tu as pris quelqu'un qui ne t'appartient pas. Oui, ça arrive que certaines Tchises arrivent quand même que le monsieur a laissé, a saboter sa femme, laissé ses enfants. Il a oublié sa femme et ses enfants. Tu vois, tu lui as retourné le cerveau à 160 degrés. Tu es parti avec. Il t'a même parfois épousé. Tu es contente, oui. Il vous disait que j'étais Tchisa, mais aujourd'hui, je suis titulaire aussi. Tchisa un jour, Tchisa toujours. Même si aujourd'hui, on t'a mis la bague au doigt. Mais n'oublie pas de quelle manière tu as séquestré le mari d'autrui. Tu n'étais pas un véritable amour. Vous savez, dans la vie, il y a une certaine joie, une certaine jouissance, une certaine fierté à se clamer des choses qu'on a eues par ses efforts. Mais comment toi, quelqu'un d'autre a travaillé sur quelqu'un et puis toi, tu as attendu seulement que le produit soit fini pour que toi, tu viennes le récupérer. Et après aussi, tu veux jouer les femmes fières. Je suis fier de toi, mon homme. Je suis fier aujourd'hui, je suis avec lui. J'ai pu le récupérer aujourd'hui, il est à moi. Il est à toi pour un temps. Ce que tu fais, on te le fera aussi. Réjouis-toi pour le peu de temps qui te reste. Mais un jour, tu regretteras toi-même. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait ? Il y a un dicton chez nous que l'on dit, c'est celle qui porte le pagne là, qui va te donner la correction. De la même manière que toi, tu as les seins. De la même manière que toi aussi, tu as tout ce que cette femme a, à qui tu as fait du mal. Toi aussi, une femme aussi, qui a la même chose que toi, te fera ce que tu as fait. T'inquiète pas. Ça arrivera. Mais tu peux aussi décider à ce que ça n'arrive pas, pour changer en fait, de cap. Oui, peut-être que tu te dis, oui, c'est lui qui prend tout en charge. C'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye l'école de mon enfant, etc. Je vais faire comment ? Je ne peux pas redescendre à zéro. Je ne peux pas tout perdre. Il a trop d'argent. Je ne peux pas le laisser. Je sais, je te dis sincèrement avec beaucoup d'amour, laisse. On appelle Dieu le réparateur des brèches. Dieu est capable de réparer ta vie et de te donner ton propre homme à toi-même. Qui va te donner de l'amour plus que même ce que cet homme-là, soi-disant, il est en train de te donner. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas se leurrer. Il y a des amours là, des amourettes, je dirais. Ou toi, tu sais que tu es de Chisa. Tu sais de quelle manière tu as eu le mari là. Par les fétiches. Et parfois, moi, je me dis aussi, les femmes, les titulaires aussi, c'est de votre faute à vous-même. Vous vous laissez faire. Tu sais, quand on sait que le monsieur là, c'est un marabout, qui ose, qui prend le courage d'aller prendre la femme du marabout ? Si c'est une femme qui est marabout, qui est nganga, qui ose aller prendre le mari de la femme nganga ? Tout le monde a peur. Mais toi, tu as Christ en toi. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas avoir peur de ravir ce qui est à toi ? C'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. Je reviens au Chisa. Toi qui penses que, oui, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné, je vais te dire. Tu n'as pas gagné. Tu n'as fait que déclencher une guerre qui ne finira jamais. Tu as fait que hypothéquer ta postérité. Si toi, aujourd'hui, tu te réjouis, demain, tes enfants vont payer. Combien d'enfants, aujourd'hui, souffrent de certains maux, alors qu'ils ne sont que des dommages, des damages ? C'est ta maman qui avait pris le mari de quelqu'un. Et la femme de ce monsieur-là dormait par terre. Elle faisait des déclarations. Mais c'est parce que les femmes légitimes, elles ne déclarent pas. Il y a des choses qu'elles devraient faire qu'elles ne font pas. Que vous êtes là, vous riez. Si elles faisaient ces choses, vous rirez moins. Il y a des choses, quand la femme la parle, quand elle pleure devant son créateur. Oh, la femme est dans ses droits. Toi, tu vas le payer. Tes enfants vont le payer. Alors, s'il vous plaît, pensez à votre postérité. Pensez à ces enfants-là que vous mettez au monde, qui demain seront critiqués. On va les traiter d'enfants bâtards. On va les traiter de tous les noms. Ils vont passer dans la rue, on va dire que ta maman avait fait ça. Ils vont grandir avec des mots. Certaines, après, ont même du mal à retrouver des hommes propres à elles. Pourquoi ? Parce que tu as passé ton temps à détruire les foyers des autres. Et maintenant que tu veux reconstruire ta vie, il n'y a personne pour construire ta vie. Sinon la miséricorde de Dieu, auquel j'y crois. Fermement. Mais je voudrais aujourd'hui que tu prennes la décision de te dire que ce n'est pas une couronne qu'on a mise sur ta tête de t'appeler Tchisa. Tu comprends ? Toutes les fois où cette femme-là... Et puis, il y a des femmes aussi, elles aussi, elles vont... Ah non, moi aussi, j'allais voir un marabout pour tuer. Et cette femme-là, non, tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce que, comme je l'avais dit la fois dernière, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Monte en dimension. prophétique. Va voir le Créateur. Il y a des choses que tu peux faire et qui va stopper nette cette histoire-là. Tu peux dégrader la vie de cette Tchisa-là, tranquillement. Mais déjà, ce qu'elle fait dégrade déjà sa propre vie, ça dégrade sa postérité. Il y a des malheurs qui vous arrivent, cher Tchisa. Pourquoi ? Par rapport à ce que vous avez fait. Réfléchissez à deux fois. Avant d'aller détruire le foyer des autres. C'est compris ? Je sais qu'il y en a qui vont comprendre et qui vont laisser. Mais il y en a aussi qui ne vont pas comprendre. Mais à celles qui ont compris, remettez-vous entre les mains du Tout-Puissant. Et lui pourra restaurer vos vies. Et vous redonner un souffle nouveau. Parce que c'est possible. La miséricorde de Dieu existe. C'est avec beaucoup d'amour. Vous faites pleurer des gens. Il y a des enfants qui pleurent. À cause de vous. Et vous pensez que vous resterez impunis. Vous savez, un innocent n'a jamais été coupable. Et un coupable innocent devant Dieu. Donc même là où la femme ne dit rien. Dieu voit tout. Reprenez-vous. Et enlevez ce statut de Tchisa. Et devenez... Avec tes mains, tu peux travailler. Et être fier de ce que tu as accompli avec tes mains. Le problème, c'est parce que vous voulez trop être entretenu. Ma peau là, ma peau là. Elle doit être entretenu. Mais tu peux l'entretenir toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voler chez quelqu'un. Pour que tu sois entretenu. Qu'est-ce que tu fais avec l'intelligence que Dieu t'a donnée ? C'est parce qu'en fait, vous, vous suis estimé. C'est ça votre problème. Allez. Dis-toi que tu le peux toi aussi. D'accord ? C'était Lise Manzabé pour toi.